On vous propose maintenant des exercices pour venir étirer votre dos et apporter du confort pendant que vous êtes à la maison, confinés, bien au chaud, confortables. C'est vraiment la période qui va être essentielle pour préparer votre travail, votre arrivée à la maternité. Alors souvent avec le ventre arrondi, on a la colonne qui se creuse. Si la colonne est creusée, les vertèbres ici se pincent et on peut avoir des douleurs au niveau du bas du dos. Le but va être vraiment de placer son bassin vers l'avant pour venir étirer tout le dos, faire de la place entre chacune des vertèbres ici et venir arranger et s'agrandir. Alors évidemment on peut trouver des exercices confortables seul ou avec le partenaire. Comme par exemple, merci Frédéric de faire le partenaire. Vous allez pouvoir venir vous étirer, basculer votre bassin et venir vraiment, ça c'est très important de faire la place sur votre ventre et de venir ouvrir. Ça ouvre aussi votre bassin. venir ouvrir, c'est le genou vers l'extérieur. Alors l'avantage c'est que ça fait travailler aussi un peu les cuisses et vous gardez la forme. Et là vous voyez comme on est mobile, dynamique, on s'engage vers le bas. Et le partenaire, très résistant, dans la confiance, il nous tient, il nous supporte. On peut aussi se rapprocher et faire des étirements beaucoup plus proches mais toujours de la même façon à différents niveaux. On peut se rapprocher et juste se mettre à cette hauteur là ou vraiment essayer d'aller chercher au plus bas. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'important c'est vraiment cette décombrure, cette arrondie du bassin. C'est vraiment comme la forme d'un toboggan qui glisse et qui vient faire un tremplin. Cette image là, elle va vous servir aussi pendant le travail et l'accouchement puisque votre bébé par la force des contractions descend, empreinte ce toboggan pour glisser dans le bassin et hop, ce petit rebondi du bassin qui va le faire arriver dans vos bras. Alors du coup là on était sur des appuis sur les clés mais on pourrait être à genoux et on peut utiliser soit le partenaire soit le ballon comme appui. On irait chercher toujours cette idée d'avoir un petit peu le ventre vers l'avant et puis d'avoir les jambes un petit peu fléchies ce qui va permettre de décambrer le dos. Dans cette posture je peux être cambré ou je peux chercher à majorer, à être moins cambré. Et puis on peut avoir des postures qui sont asymétriques avec une jambe qui serait ouverte pour mimer ce que faisait Amélie tout à l'heure pour ouvrir le bassin et puis permettre aussi avec le ballon des mouvements. On peut se verser, on peut vers l'avant, faire des cercles avec le ballon et tout ça, ça fait des mouvements qui sont plutôt économiques parce qu'il n'y a pas beaucoup à bouger et le ballon fait pas mal de choses. Et puis on peut changer de jambe, on peut bouger entre les contractions ou pendant les contractions. Donc le ballon c'est aussi un bon support pendant le travail et pour récupérer entre les contractions. Si votre partenaire est là, je vais te demander de te rendre salé. Vous pouvez très bien demander à votre partenaire de venir faire un appui au niveau du sacrum, au niveau des épaules, de venir allonger, de venir vous masser. Pas vraiment de technique particulière messieurs. La technique c'est celle qui soulage, celle qui fait du bien. Donc on peut aussi se mettre à ce niveau là et venir ouvrir le bassin par des gestes comme ceci vers l'extérieur. On vient étaler, on vient relâcher les fesses. Rédéric, as-tu les faites se relâcher ? Rédéric ! Et là, on invite le bébé à venir descendre dans le bassin. Et regardez cette forme de toboggan. Et là, on détend et on verse et on trouve soi-même ses mouvements. Il n'y a pas de bon mouvement encore une fois, il y a ce qui vous convient. Merci. Donc là, on va vous montrer aussi une posture que vous pouvez adopter quand il y a des contractions, que vous voulez être encore allongé. Et on peut aussi faire cette posture sous-péridurale. Voilà, c'est une posture qui favorise bien le travail du coup. On va venir poser le poussin avec des billets pour qu'on puisse bien épouser sous la jambe, dans le dos, pour venir caler. Ce qui va permettre à la fois d'être confortable, de venir dans le bassin. Et puis, du coup, pouvoir se reposer, ça peut être entre les contractions, ça peut être comme Sophie avec une péridurale. Ce qui permet de bien décamber, d'avoir le dos étiré. Et on pourrait imaginer qu'on peut se tenir ou repousser quelque chose vers le haut, vers l'avant. Et à la fois, d'avoir cette posture qui décambre de façon très intéressante pour la descente du bébé. On peut utiliser du coup aussi les postures accroupies, qui sont très très bien, puisqu'elles ouvrent bien le bassin, elles étirent bien le bas du dos. Donc ça, c'est la justification au niveau du dos. Et on peut utiliser, par exemple, un ballon pour s'aider et pour pouvoir avoir un appui. Du coup, on peut aussi... Si la posture, elle dure un peu longtemps ou si on n'est pas très stable sur les pieds, on peut venir utiliser le coup de sein à bout pour mettre sous les fesses. Et puis, avant la posture, c'est la même. Il n'y a plus besoin d'avoir la partie musculaire de la posture et on peut rester dans cette posture très longtemps. On peut aussi revenir avec le ballon pour s'étirer vers l'avant et puis utiliser les massages ou aider la maman à déclamber et à étirer son dos pendant la contraction ou après la contraction. Ça, c'est aussi une posture, du coup, où on peut faire toute affaire avec une péridurale. Voilà, c'est un peu l'affaire sur la table d'accrochement. On peut céder du ballon, des coussins. Voilà, on peut faire plein plein de choses, même sous péridurale.